Salut à tous, c'est Lulu. On se retrouve ici pour une nouvelle série de vidéos intitulée 5 conseils, 5 astuces sur différents sujets de The Elder Scrolls Online. A commencer ici par 5 conseils et astuces sur le sorcier. J'espère que la série de vidéos vous plaira, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires de la vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à Youtube et également, pourquoi pas, à venir passer du temps sur Twitch ensemble pour discuter autour du jeu par exemple. Bonne vidéo à tous ! Abordons du coup le premier sujet, un sujet assez classique pour les sorciers, classe qui peut du coup avoir des invocations. Conseil qui est d'ailleurs valable pour d'autres classes avec invocations, mais particulièrement pour le sorcier. Donc la première chose à savoir, c'est qu'en appuyant sur Y clic gauche, donc sur PC, il y a également une commande sur console. Y et clic gauche, vous pouvez faire attaquer vos familiers sans avoir à taper un ennemi. Je viens de le faire à l'instant même. Y clic droit permet également de les ramener à vous. Allez, ils arrêtent d'attaquer, j'ai fait Y clic droit, voilà, le combat est arrêté pour eux, ils ne vont plus attaquer. Première chose à savoir. Ensuite, à savoir également qu'une attaque lourde, je vais la refaire attaquer, à savoir également qu'une attaque lourde permet de déterminer quels ennemis vos pets invocations vont attaquer. Je vais attaquer la tranchée de glace entre nous ici présents et mes pets vont commencer directement à l'attaquer. Donc faites bien attention quand vous utilisez une attaque lourde en tant que sorcier car vos pets vont suivre l'attaque lourde et attaquer la cible en question. Également, la proie des dricks, donc le sort qui est en bas ici, vous permettra de diriger vos ennemis également. De la même manière, donc on va attaquer cette fois-ci l'attraignage de fer, c'est lancé, et vous remarquerez que les pets ont à nouveau changé de côté pour attaquer. Donc gardez bien en tête ces différentes commandes pour bien contrôler vos invocations en tant que sorcier, mais pourquoi pas également avec d'autres classes et d'autres situations. Second conseil, également concernant les invocations, et notamment en particulier la barre d'invocation des dricks du sorcier. Il y a deux passifs en particulier que je vais aborder ici et qui sont à retenir dans différentes situations, PVP mais également PV, tank mais également healer ou DPS. Du coup, les deux que je vais aborder sont ici la protection des dricks, donc augmente votre régénération de santé et de vigueur de 20% lorsque vous avez une compétence d'invocation des dricks dans votre barre. Pas forcément un pet, pas forcément une invoque, mais une compétence. Donc avoir un shield de sorcier, avoir égilier, avoir même l'atronache, l'ultimate, dans votre barre, fait que vous aurez plus 20% de régénération de santé et de vigueur. C'est très pratique en PVP, mais extrêmement pratique en PVP, y compris si on est un sorcier magie. La régénération de vigueur et de santé, c'est toujours bien à avoir. Donc il est quand même intéressant d'en général s'arranger pour avoir une compétence d'invocation des dricks dans chacune de vos barres. Second point qu'on va aborder ici, expertise en invocation, très simple, augmente votre santé maximale de 8% pendant que vous avez une compétence d'invocation des dricks actifs sur vous-même. Donc là c'est différent, c'est pas avoir une compétence dans la barre, mais d'avoir un pet actif. C'est-à-dire que là j'ai actuellement 19 756 de santé, je vais retirer mes deux invocations, clic droit, clic droit, dans la partie du personnage, et vous remarquerez que ma santé a baissé. Donc attention à ça, avoir une invocation actuellement en cours sur votre personnage vous donne 8% de santé en plus, apportant à retenir pour les différents types de gameplay que le jeu a à offrir pour les sorciers. Abordons un autre sujet autour des passifs du sorcier, un en particulier qui est important pour le gameplay en groupe, à la fois en PvE mais également pourquoi pas en PvP. Je parle ici d'exploitation, juste ici tout en bas de Magie Noire. Donc exploitation, lorsque vous lancez une compétence de Magie Noire, vous conférez à vous, mais également à votre groupe, sans limite de groupe au passage, Prophécie Mineur, qui va augmenter votre score de critique magique de 1314 pendant 20 secondes, ce qui est extrêmement intéressant pour augmenter vos chances de critique magique uniquement. Prophécie Mineur est un buff que l'on ne peut pas avoir autrement, donc il est crucial, dans un groupe de raids optimisé, d'avoir un sorcier magie en particulier dans le groupe, parce qu'un sorcier magie va constamment utiliser Fragment de Cristal, qui est un sort classique de la rotation de sorcier magie, alors qu'un sorcier vigueur ne va pas tellement utiliser de compétences de Magie Noire de manière générale. Donc c'est plutôt un conseil pour sorcier magique que sorcier vigueur, mais c'est bon à savoir pour les groupes de manière générale. Prophécie Mineur est un buff extrêmement intéressant à avoir pour des groupes de raids, surtout magiques, parce que c'est des critiques magiques que l'on apporte, mais pourquoi pas également pour le PvP, pour certains contenus de groupe également, avec des DPS magie. Bref, c'est un passif à retenir, et voilà, sorcier, défendez-vous, vous avez un apport non négligeable pour un groupe à négocier. Pour rester dans le thème des conseils autour du sorcier et de l'intérêt qu'il peut avoir en groupe, on va parler maintenant de Latronache de Foudre Supérieure, qui est du coup votre ultimate principal de mono-cible, en général, que l'on soit vigueur ou magie, qui va du coup permettre d'invoquer un Latronache de Foudre Supérieure, qui va faire des dommages, ça jusque-là c'est intéressant. Mais surtout, un allié près de Latronache peut activer la synergie éclair chargée, qui confère à l'allié et à Latronache Berserk Majeur, ce qui augmente les dommages qu'ils infligent, donc Latronache, mais également le joueur, de 10% pendant 8 secondes. Donc qu'est-ce qui est important à retenir là-dedans ? C'est un gros buff de dommages pour un DPS, donc ce qui est à retenir là-dedans, c'est que c'est une des rares synergies, entre guillemets, que l'on ne lance pas sur un tank, on ne lance pas Latronache sur un tank. On va toujours essayer, en tant que DPS sorcier magie, de lancer Latronache dans l'idéal sur notre allié DPS, si on est en donjon, notre allié DPS, ou si on est en raid, dans le paquet de DPS du groupe. Mais on ne donne pas Latronache à un tank, c'est un gâchis, augmenter le dommage du tank n'a pas de gros intérêt. Augmenter les dommages d'un DPS a un gros intérêt, donc on vise avec Latronache sur un allié. Second conseil concernant Latronache également, à savoir qu'il a une portée de 28 mètres de dommages effectifs, mais qu'on sait que des ennemis peuvent se déplacer dans divers combats, je conseille en général de ne pas forcément mettre Latronache en plein sur un ennemi lorsqu'on l'invoque, même si ça fait quelques dommages en plus, mais parfois de l'invoquer à une certaine distance de la salle pour qu'il puisse couvrir un plus grand espace et pouvoir pourquoi pas suivre les mouvements d'un boss. Par exemple, là je peux taper, là Latronache va suivre, mais je peux également forcer Latronache à taper si jamais l'ennemi se déplace, ou que je veux taper un autre ennemi, à attaquer autre part. Donc voilà, prenez bien en compte la salle, l'espace, pour que Latronache suive bien vos demandes et que vous ne perdiez pas quelques secondes, des 28 secondes de la durée de Latronache. Parlons maintenant d'un sujet que j'apprécie particulièrement, donc dernier conseil, astuce pour le sorcier. On va parler de la vivacité de l'éclair, qui est du coup un sort de sorcier de appel de la tempête, le cinquième sort, qui peut évoluer sous deux formes, deux formes qui ont des apports différents, notamment en PVP, servant parfois à s'enfuir d'une situation ou parfois à agresser un ennemi, voire le suivre là où il se cacherait. On va ici plutôt aborder un sujet, ce sort, ce TP en avant, permet au sorcier d'être la classe avec la meilleure mobilité du jeu de manière générale, permettant parfois d'accéder à des raccourcis pour aller à différents endroits, à la fois en PvE mais également en PVP, mais voire également d'accéder à des lieux où on ne devrait pas normalement pouvoir accéder, ou en tout cas seul le sorcier peut le faire. On va regarder ça ensemble, du coup je vais vous montrer un petit chemin qu'on peut prendre, par exemple, qui n'est pas normalement utilisable par d'autres classes dans le jeu. Normalement ici on est bloqué. On va pouvoir monter ici. Et en abusant du TP, on va pouvoir utiliser les contreforts. Il faut avoir de l'imagination, il ne faut pas essayer à tester des chemins. Le jeu est assez permis facilement. Et voilà, on a réussi à passer à travers ce petit pont pour accéder directement au boss de ce petit donjon. Donc n'hésitez pas à abuser, utiliser le TP pour trouver des trajets qui ne seraient pas normalement autorisés, possibles par le jeu. Ce qui permettrait de trouver des raccourcis dans le jeu de manière générale ou d'atteindre des endroits qui sont normalement inaccessibles pour le fun ou pour se mettre en position favorable, notamment en PvP. Et petite astuce bonus au niveau du TP de sorcier, qui peut, on le sait, faire des dommages. Il est bon à savoir que le TP de sorcier ne fait pas forcément des dommages juste dans la ligne sur laquelle on est, mais un peu autour également, en verticalité. Là, je vais pouvoir toucher les Welwa qui sont en bas en TP, en faisant un TP au-dessus d'eux. Regardez bien. Ils ont pris des dommages, ils ont été sonnés, alors que j'étais bien facilement à 5-6 mètres au-dessus d'eux. Donc il est bon de retenir que le TP peut agir, même lorsqu'on est en hauteur. C'est désormais la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Et autrement, à la prochaine pour d'autres vidéos de ce genre et d'autres genres. Merci à tous, à plus.